Shut up and sit down! Rapidement pour diminuer les risques, enfin bref, que des avantages d'être ensemble et pour aller plus loin. Cette semaine, mon invité, Valérie Drapeau. Salut Valérie! Allô Guy! Merci de me recevoir, c'est vraiment, je trouve, une belle opportunité que tu m'as offert aujourd'hui. C'est vraiment cool! Écoute, ça me fait plaisir. En fait, ton nom, je voyais souvent passer de tes stories parce que tu es quand même active sur les médias sociaux. Je considère que tu t'en sers d'une bonne façon. Je sais! Et en fait, tes posts t'ont piqué ma curiosité, je voulais en savoir plus long et voilà la raison du pourquoi tu es ici avec nous aujourd'hui cette semaine. Valérie, toi je comprends que tu es devenu courtier immobilier en 2020. Oui. Donc, c'est une vocation peut-être, mais tu as passé à l'acte récemment, si on veut, ça fait trois ans. Oui, exact, exact. En 2019, j'ai fait, je me suis dit, go, on le fait, on y va. Puis c'est ça, je lui ai permis début janvier 2020. D'accord, puis on y reviendra un petit peu, on va se rappeler qu'il y a certains événements qui sont arrivés juste après. Oui, on ne sait pas trop de quoi tu parles, mais… Exactement. Puis dans le fond, toi tu as un passé, je crois, d'entrepreneur. En fait, tu es une fille qui entreprend des choses, tu as eu des business avant ça, tu as fait des trucs, tu as été travailleuse autonome, tu as foncé, etc. Puis est-ce qu'il y a un domaine, entre autres, qui t'a marqué plus que les autres, ou est-ce que tu as dû te débattre encore plus fort pour faire ta place avant ça, avant de devenir courtier? Bien, c'est sûr que je pense que il faut toujours faire sa place, peu importe quel type d'entreprise que tu es finalement, parce que même si tu es salarié, bien c'est sûr qu'à un moment donné, si tu veux upgrade, si tu veux changer de poste, il faut que tu prouves que tu es capable, il faut que tu donnes ton 400%, parce que sinon il y a d'autres gens aussi qui vont vouloir avoir d'autres types de postes qui veulent augmenter. Fait que c'est sûr qu'il ne faut jamais lâcher, il faut toujours être à tous les jours à son 400%, comme je dis, puis y aller foncer, être la première à dire parfait, je le fais, on le sait, puis sinon, bien malheureusement, tu ne seras pas remarqué, tu vas toujours être à ta place, puis tu vas rester là. Juste avant de dominer courtier, tu faisais quoi déjà? Je travaillais pour la coiffe Fédérie, les plus anciens vont connaître un petit peu plus la coiffe Fédérie, mais j'étais pour la division Sonic Propane, donc je m'occupais de ce qui était le changement de propriétaire pour les réservoirs de propane, tout ça, si quelqu'un voulait faire installer une ligne à gaz pour une cuisinière quelconque, bien c'est moi qui faisais aussi les soumissions, peut-être qu'il y avait d'autres gens aussi avec moi, c'était pour le Québec en totalité, là, fait que c'est sûr que, c'est pas une petite compagnie, là, Sonic qui est maintenant Figo, que j'ai quand même resté là 7 ans et quelques, là, dans ma tête, j'allais rester là toute ma vie, finalement, vraiment, fait que, puis à un moment donné, bien c'est ça, il y a eu des petits changements qui se sont passés au niveau de l'entreprise, que quand ça ne t'a rejoint plus tes valeurs, bien à ce moment-là, il faut porter action, puis juste faire, OK, bien là, je ne peux pas construire dans ce type d'entreprise-là, fait que, tout simplement, on dit, bien regarde, moi je me suis, j'ai envie de faire ce cours-là depuis, depuis toujours, finalement. Ah, c'est là, là, donc, je parlais de vocation tantôt, donc, en effet, il y a eu les vocations qui étaient en toi déjà, puis ça a commencé quand, là, puis oui, tu peux te souvenir, là, que tu trippais sur l'immeuble. Bien, écoute, c'est sûr que ça fait, tu sais, depuis que je suis jeune, en fait, j'ai toujours trippé, je m'ai toujours demandé, là, tu sais, quand tu parles avec tes amis en vélo, t'es comme, je me dis pas, mais qu'est-ce que ça a l'air, t'es ça, t'es comme, qu'est-ce que ça a l'air, fait que c'est toujours intriguant, je trouve, puis c'est ça, puis à un moment donné, j'avais rencontré un ami de la famille qui est courtier, puis bon, j'avais jasé un petit peu échanger avec lui, un petit peu, là, comment que ça fonctionnait, ce métier-là, là, parce que c'est tellement fermé, puis c'est une grosse affaire, là, que, tu sais, si t'es pas dans ce monde-là, finalement, tu connais pas vraiment grand-chose, puis bon, ça avait pas eu des bonnes, ça a pas viré comme je pensais, finalement, fait que, bref, c'est à partir de là, mais, fait qu'après ça, je me suis dit, là, j'ai comme passé à autre chose, je me suis dit, bien, j'ai peut-être pas le profil pour faire ce métier, là, finalement, de courtier, tout ça, tu sais, je sais pas, puis c'est quand j'ai fait l'achat en 2011 d'une première maison, bien, à ce moment-là, c'est là que j'ai vu 100 % le processus, puis ça m'a vraiment parlé. OK, donc, c'est comme il y a un effet balancier. Oui, un petit peu. Tu sais, 2011, mais t'avais quel âge? J'avais quoi, je sais pas, le 19 ans, 2011, bien, c'était avec mon ex-conjoint, donc, c'est plus, c'était sa partie à lui, mais je l'ai magasiné avec lui, dans le fond, je faisais partie du projet sans le côté nécessairement monétaire, bien sûr. Bien, c'est quand même exceptionnel, là, à un jeune âge d'aller de l'avant. Oui, effectivement. Surtout de prendre l'initiative à cet âge-là, ils vont plus, bien plus magasiner au garage, une paire de jeans. Oui, effectivement, fait que, comme c'est toujours, j'ai vécu un petit peu ma vie à l'envers, tu sais, moi, à 19, 19 ans, à 18, 19 ans, j'avais une maison, je faisais le gazon, l'entretien ici, la piscine, le ci, le ça, c'était comme rien, tu sais, quand tu y passes, là, c'est un peu bizarre, là, tu sais. Mais, bon, aujourd'hui, ça fait que, tu sais, j'ai pris du recul, puis là, aujourd'hui, je suis prête à aller de l'avant toute seule, finalement, là, tu sais, à faire mes choses toute seule, fait que... Et tu peux payer quelqu'un pour faire le gazon. Oui, 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 c'est le gazon, la piscine, t'es quitte. Mais, ouais, fait que c'est ça, en fait, là, la vie a fait en sorte que, c'est ça, j'ai vécu un petit peu à l'envers. Mais c'est, bien, c'est quoi? Il n'y a pas de règle dans la vie, tu sais que... Non. Il n'y a pas de règle dans la vie. Un jour, j'ai cité une conférence donnée par un grand sculpteur québécois que peut-être peu de gens connaissent, mais vous devriez vous informer, il s'appelle Armand Vaillancourt. Armand Vaillancourt, c'est un de nos grands artistes, c'est un sculpteur, il est dans la 85 ans et plus aujourd'hui. Et M. Vaillancourt, il disait, tu sais, vous savez, là, il parlait des enfants, de nos enfants en fait, il disait, si votre enfant arrive à 30 ans, il ne sait pas quoi faire dans la vie, pas de stress. S'il arrive à 50 ans, tu ne sais plus quoi faire, tu veux changer de carrière, c'est correct aussi. Et etc., il passait toutes, toutes, toutes les dizaines comme ça, une après l'autre. Tout ça pour dire que la vie, c'est quoi? La vie, c'est une longue suite de transition. Exact. Exact. 100%, je suis d'accord avec toi, puis on n'est pas obligé, c'est ça. Il n'y a pas d'ordre précis, ça y va comme ça y va, puis il faut le prendre comme ça, puis... Exactement, ça s'appelle saisir des opportunités, je pense. Je suis d'accord avec toi. Oui, vraiment, je trouve que c'est bien dit, c'est bien dit. Je pense que c'est... Il n'y a pas rien qui s'est tracé dans un sens, mais en même temps, comment je peux expliquer ça? Il n'y a rien qui arrive pour rien, là. Tu sais, fait que... Non, c'est vraiment... J'aime la façon que tu l'as dit. Moi, je dirais aussi, pour en chérir là-dessus, je vais faire du coup sur ma propre affaire, en fait. C'est que ceux qui nous écoutent, prenaient des notes. Dans le fond, l'humain a tendance à accepter son sort, à se résigner, à jouer à la victime, n'est plus ni moins en se disant que, bien, regarde, c'est ce qu'il mérite, il n'est pas capable de faire mieux, puis il est bien chanceux, par exemple, il y a un travail avec un... avec un salaire, etc. Alors que ce n'est pas ça, la vie. saisir les opportunités, en fait, c'est justement, c'est de se donner une chance de sortir de notre zone de confort, et je pense que toi, tu l'as démontré à plusieurs reprises, malgré ton jeune âge, si on veut. Oui. Bien, je pense que dans la vie, si on veut avoir ce qu'on souhaite, bien, il faut forcer, il ne faut pas regarder en arrière. Tu dis, on l'essaie. Dans le pays des cas, il va se passer quoi? Exactement. Et là, janvier 2020, en fait, ça, c'est là que tu as eu ton permis d'exercice? Oui. OK. Donc, avant ça, est-ce que les études, ça s'est bien passé? C'est quoi, toi? T'es-tu une bonne élève à l'école? T'es-moi. T'es une étudieuse, qui apprend facilement, qui passe sa journée à jouer aux cartes avec ses amis, qui, le soir, finalement, n'étudie pas non plus, bien, elle a 99 % l'examen? Ah, j'arrête, c'est même. Mais ça, c'était tellement pas le toi, eh, mon Dieu, Seigneur. Eh, j'ai tellement rushé ma vie, là, c'était l'enfer. Puis, tu sais, je suis une personne qui ne rentre pas dans un cadre. Donc, je ne suis pas capable, je ne suis pas faite pour un moule. Fait que j'ai beau essayer, j'ai essayé de rentrer dans certains moules, ça ne fonctionne pas. Tu sais, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas capable. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, la personnalité ressort, puis je suis comme, bien, à moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je suis un carré, on essaie de me faire rentrer dans un rond, ça ne marche pas. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, côté scolarité, bien, c'est sûr que plus jeune, je ne suis pas bonne à l'école, là. Si j'avais 50 %, là, c'était « yes, sir! » Tu sais, il était « wow! » Tu sais? Puis, bon, c'est sûr que côté scolaire aussi, c'est que j'ai quand même... Plus jeune, j'avais quand même un plus gros caractère qu'aujourd'hui. Fait que c'est sûr que peu importe que tu étais qui, que ce soit professeur, directeur, élève, c'est sûr que si tu me parles sur un ton X que je n'aime pas, bien, je vais te répondre de la même façon. D'accord. Fait que j'étais un peu comme... C'est ça, exactement. Fait que c'est sûr que les professeurs ne m'aimaient pas nécessairement. Parce que je... Pas que je manquais de respect, mais c'est comme si tu me dis que je ne suis pas bonne devant tout le monde, je vais te répondre. Tu sais, j'ai vécu vraiment des... Avec raison, d'ailleurs. Bien là, c'est... Peu importe ton statut, tu n'as pas besoin de rabaisser les gens, là. Absolument pas. Alors, ça, on pourrait en parler. Je pense qu'on pourrait faire une émission complète juste là-dessus parce que, tu sais, ensemble, on ne va plus loin, mais ça se peut aussi que parmi les gens qu'on rencontre, qu'il y en a qui nous bloquent dans notre développement. Souvent, ça arrive très jeune. Exact. Ça, tu vas te traîner. Ce n'est pas une défaite, ce n'est pas une excuse, mais c'est un fait de la vie. Oui. Fait qu'à un moment donné, tu vis avec des vieilles blessures. Tant que tu es aussi longtemps que tu n'es pas capable de les nommer, tu vis avec et ça t'empêche d'avancer. Oui. À quelque part, Valérie, la petite Valérie, elle se défendait, là. Elle ne pouvait pas se faire blesser, donc elle donnait un coup, elle aussi. Bien, c'est ça, tu sais. Ben, littéralement, c'est ça, tu sais. Fait que moi, je suis vraiment... C'était vraiment ça, tu sais. Fait que c'est sûr que... Bon, je n'étais pas trop aimée professeure, comme je disais, là, parce que, justement, je n'étais pas l'élève parfaite. Puis, tu sais, tout ça. Fait que dans ce temps-là, ben, je ne veux pas. C'est plate, mais ils ne veulent pas t'aider non plus. Hein? Ça devient plus compliqué. Fait que tu as un petit peu laissé à toi-même. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps eu de la misère, même quand j'ai fait... Je suis la moitié d'un DEP en secrétariat. Puis, tu sais, je voyais bien, là, puis que ça ne fonctionnait pas. Puis, justement, tu sais, j'avais plus de difficultés, tout ça. Tu sais, je croyais que ce n'était pas tout à fait moi. Puis, tu sais, pour vrai, l'intimidation, les menaces de la part de professeur, de directeur d'école, je n'y eue, là. Fait que c'est... On était à un autre niveau, mais c'est ça. Mais, tu vois, quand j'ai fait mon cours de courtier, j'étais tellement, comme, motivée fois mille. Pour vrai, j'avais quasiment des 100 % partout. Bon, hey, 96, j'étais pas loin. Hey, hey, c'était tellement... Pour vrai, je me suis rendu compte que... Tu sais, la fameuse phrase, c'est qu'on dit, là, que nos parents, ils me disent tout le temps, « Ah, mec, tu as trouvé ta voix. Mets que tu as trouvé ce que tu veux faire. Tu vas voir, là, ça va bien aller, là. Tu vas être bonne, puis tout ça. » Bien, je ne croyais pas, puis... Barnaud, frère. Bien, c'est vrai, finalement, je le crois, parce que je n'ai jamais été bonne, puis je suis rentrée à mon cours d'immobilier. J'étais tellement concentrée. J'étudiais. J'ai trouvé ma façon d'étudier. Tu sais, chose que, moi, je n'avais jamais faite dans la vie, vraiment étudier, parce que j'étais seule, puis là, je n'avais pas d'aide, puis tu sais, tu ne sais pas trop de garoché. Puis là, tu sais, j'ai trouvé ma façon d'étudier. J'étais concentrée. C'était 100 % mon cours d'immobilier, là. C'est une très grande fierté, aujourd'hui, là, que j'aille ce titre-là. C'est ma plus grande réussite. Je suis extrêmement fière de ça, vraiment. Mais bravo. Merci. C'est gentil. Lorsque tu dis, j'ai trouvé ma manière d'étudier, est-ce que tu l'as trouvé toute seule? Parce que les entrepreneurs qui nous écoutent, quand on a plusieurs dossiers qu'on mène de front, puis à un moment donné, là, on a des... Je pense que c'est des pensées parasites qu'on appelle ça. ma tête va d'un dossier à l'autre, à l'autre, puis celui que j'ai sous les yeux, qui est prioritaire que je devrais faire, je ne le touche pas parce que je fais juste penser aux autres. Ah oui? Ceci dit, as-tu un petit truc à donner sur une façon d'étudier pour quelqu'un qui aurait soit déficit d'attention ou encore, ça a-t-il une difficulté à apprendre de la façon classique, comme on dit? Bien, c'est sûr que premièrement, ça peut paraître banal, mais un, s'isoler. Enfermez-vous à quelque part, là, de un, un, c'est pas ça. C'est de base, là, mais tu sais, des fois, c'est plate, tu dis, voyons, je suis ça, ma chambre, c'est plate, tu sais. Fait qu'isolez-vous, puis je dirais aussi vraiment, moi, j'écris, j'écrivais tout. Toutes les notes, je les écrivais, je me faisais des feuilles, des pages de notes, de notes, de notes, de soulignées, plein de couleurs. En fait, moi, c'est ma façon, moi, j'ai trouvé qui s'est... Assimilé la matière. Oui, exactement. Tu sais, je peux pas juste lire puis, ah, je vais m'en souvenir. Non, j'ai besoin de l'écrire, de leur lire souvent pour vraiment capter. Fait que ça, pour moi, c'est ce qui fonctionne, vraiment, que j'ai trouvé, en fait. Vraiment. Bon, bien, ça, c'est bien. Maintenant, oh, avant d'aller un petit peu plus loin dans l'émission, j'aimerais souligner que ce podcast est rendu possible grâce à mes amis de propagande, de médias. Propagande Média, en fait, c'est une jeune compagnie qui possède des studios de podcasts ici. On a aussi un studio où on peut tourner du cinéma. On peut rentrer des véhicules à l'intérieur, un plafond d'environ 20 pieds de haut. C'est un cyclo. On appelle ça un cyclo. Donc, les murs sont ronds. On peut faire du 3D, on peut faire du virtuel, on peut faire tout ce que vous voulez, finalement. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées à venir tourner soit des publicités, des films d'entreprise, pardon, ou encore, enregistrez les podcasts parce qu'ici, le studio, il sert à plusieurs podcasts. OK, on en a peut-être 7-8. Alors, communiquez avec Propagande Média. Ils ont une page Instagram. Alors, merci encore à eux. Propagande Média, mes amis, Cédric Paré et Julian Fraser. Merci beaucoup. Valérie, j'ai lu dans mes notes, t'aimes plus ou moins ça quand on dit, ben, toi, t'es chanceuse. Oui, effectivement. Puis, j'ai fait justement un post là-dessus sur mes réseaux puis c'est simplement parce que, tu sais, les gens, puis je suis certaine que peut-être, tu as l'ai déjà fait dire puis je ne suis pas tout seul qui se le fait dire. Moindrement, qu'on réussit un petit peu, tu sais, je ne dis pas que je suis la personne qui réussit le plus au Québec, c'est parce que je dis, mais dans le sens que quand on commence un petit peu à réussir, à attirer, ben, les gens me disent tout le temps, ah, t'es chanceuse, mais t'es comme, moi, je leur réponds tout le temps, je ne suis pas chanceuse. Hé, je vais aller travailler à maudit, là, mon affaire, là, tu sais, je vais dire, je travaille fort, j'ai étudié fort, combien de soirées que j'ai manquées entre amis, de souper, puis tout ça, parce que je focus sur qu'est-ce que je veux, tu sais. Donc, tu pourrais leur dire, ben, oui, plus je travaille, plus je suis chanceuse. Ben, c'est ça, exactement, parce que je ne veux pas, c'est quand même une roue qui tourne, tu sais, je ne veux pas, si on ne fait rien, ben, on n'a rien. Fait que c'est la façon que ça fonctionne, tu sais, fait que je suis chanceuse, oui, mais parce que je le travaille, tu sais, je crée ma propre chance en réalité, si je resterais tout seul chez moi, les bras croisés, à attendre qu'un listing me tombe sur la tête, ça n'arriverait pas. Bon, exactement, donc, la chance n'a rien à voir, on peut dire de saisir une opportunité. Exact. Donc, s'il y a une chance qui se présente, une opportunité, on saut dedans. On l'apprend. On l'apprend. C'est ça, exactement. Ben oui, pourquoi pas? Sans hésitation. Ben non, pourquoi pas? On ne sait pas où ça peut mener. Moi, je suis tout à fait, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Au pire, ça ne sera pas possible nécessairement, mais en même temps, c'est impossible que ce soit juste du négatif. Non. Impossible. Tout à fait, tout à fait. Une chose mène à l'autre, tu l'as dit tantôt. Exactement. Travail d'équipe, tu sais, au quotidien, toi, tu es dans l'interaction avec, exemple, bon, des collègues, tes clients, des courtiers hypothécaires. Et puis, bon, on pourrait dire des inspecteurs, inspectrices, tu sais, tu as retenu les mythes, là, il y en a toute une panoplie, de personnes avec qui tu peux interagir. Oui. C'est quoi ta façon de les aborder dans un premier temps? Bien, c'est sûr que, tu sais, je pense que, premièrement, le côté présentation n'est qu'il. Parce que, tu sais, des fois, oui, je traite des gens que j'aime plus ou, tu sais, d'autres, mais des fois, tu sais, si je joue à l'extérieur, je suis mon inspecteur, je ne vois pas, j'ai besoin d'avoir un contact. Fait que c'est sûr que, moi, ce que j'aime faire, c'est toujours faire une petite rencontre avant. Fait que, tu sais, la base pour moi, je valide, voir si c'est un fit ou non. Puis ça, c'est la même chose que ce soit client ou non. Il faut que ça soit un fit parce que là, si je n'aime pas un peu comment tu interagis avec moi, tu sais, moi, je suis là pour backer mes clients. Fait que, je vais un peu dans la première étape, c'est sûr que je fais un appel téléphonique qui a peut-être un zoom juste pour m'assurer un petit peu que ça fonctionne bien avec moi parce que si ça ne fonctionne pas, bien, ça ne sera pas le fun. Fait que, c'est un petit peu étape 1, là, pour moi, c'est ça. Donc, établir un climat de confiance? Oui, établir un lien, vraiment, pour que ça fitte avec moi, comme je dis, moi, si ça ne fitte pas avec moi, ça ne fit trop avec mes clients. Tu sais, fait que, je veux vraiment que mes clients se sentent en sécurité, c'est priorité de Mellworm pour moi. D'accord. Bien, justement, en fait, j'aurais une autre question par rapport aux interactions, tu sais, comment tu décrirais, toi, ta capacité de, ta capacité de, ton intuition, comment tu, tu sais ça, je vais reprendre ma question, jusqu'à quel niveau est-ce que tu as de l'intuition dans ton métier? Ah, normalement, c'est rare que je me trompe. Oui. Je crois que ce feeling-là, exemple, quand je visite des maisons avec mes clients, je peux pratiquement dire à mes clients, c'est celle-là que vous savez, c'est celle-là que vous allez acheter. À ce point-là. Oui, oui. C'est rare que je me trompe. Tu sais, habituellement, quand j'ai le feeling que c'est celle-là, c'est celle-là. Fait que tout s'en va autre. Fait que c'est drôle à dire, je pense que quand on est dans la bonne place sur son X, je crois que le feeling vient avec. Fait que c'est ça. J'ai quand même une bonne intuition, drôlement. Pour ça, du moins, pour ça. Oui, Donc, c'est bon. Il faut écouter notre intuition. Vraiment. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui t'a aidé au départ? as-tu un mentor, un homme, une femme, vraiment qui t'a donné les petits trucs du métier qui ont fait que ton learning curve, que ton apprentissage s'est fait plus vite que normal? Bon, c'est sûr que, puis c'est un peu un conseil que je donne aux gens qui commencent à immobilier en même temps, c'est que moi, je me suis collée un petit peu à des courtiers qui étaient un peu avec moi dans mon bureau qui m'ont permis, tu sais, je n'ai pas été faire des visites nécessairement avec eux, je n'ai pas à ce point-là, mais que quand j'avais des questions, des interrogations, c'est vers plus eux que je me tournais parce qu'ils sont sur le terrain, tu sais, fait que pour ma part, c'est vraiment ça vers qui je suis allée plus qu'exemple mon dirigeant de l'agence de mon côté, mais ça m'a permis justement de créer des liens forts avec cette personne-là puis maintenant, on s'entraide, on peut s'échanger, tu sais, c'est là qu'on s'échange des clients, les visites, tu sais, on ne peut pas, bien, ça fait partie de, tu sais, je fonctionne seule, je ne suis pas en équipe, mais en même temps, j'ai toujours des gens proches de moi qui sont là pour m'aider, puis c'est ça, c'est vraiment la façon que moi, ça m'a aidé à décoller un petit peu, d'aller me coller, à décourter un petit peu plus d'expérience, m'en donner des petits trucs ou tu sais, comment parler un petit peu plus aux clients pour essayer d'aller capter son attention, là, ça fait que je suis allée, ça c'est ma façon à moi que je suis allée, que ça a bien fonctionné du moins, là. D'accord. Une question que j'aimerais aborder avec toi, c'est les investisseurs immobiliers. Oui. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des contacts avec des investisseurs immobiliers qui vont te passer une commande, par exemple, « Hé, la prochaine fois que tu me trouves un deal, passe à moi. » En as-tu déjà un comme ça? J'en ai quelques heures, c'est peut-être pas ma priorité, c'est sûr que, comme je disais, bon, mon art aux gens me trahit un petit peu, puis j'ai de l'air déjà très jeune, en tout cas, ce que mes clients me disent, ils sont comme, « Dès que moi, je l'occupe, je vais avoir 32 ans, je te donnais 22 ans, je suis comme, ouais, OK. » Fait que tu es sûre que des fois, c'est un petit peu plus difficile, mais dans le sens où, oui, j'en ai quelques-uns qui me disent, « Hé, si jamais tu vois ça passer, est-ce que c'est 100 % ma façon de fonctionner, est-ce que c'est ça que je tripe? » Un peu moins, je dirais. Tu sais, je vais le faire pareil, mais c'est sûr que je trouve que c'est trop vague. C'est trop vague, c'est pas assez précis puis j'aime plus faire, à date, j'aime plus faire, justement, des maisons familiales que de trouver, exemple, des plebs à Montréal puis tout, je suis comme, c'est ça, je vais essayer de te faire sortir de Montréal, premièrement, là, c'est, bon, tu sais, Montréal, c'est plus tant rentable sur les plebs puis c'est vieux puis bon, on a de la mesure avec, là, mais dans le sens, c'est un peu sûr, tu sais, fait que, est-ce que c'est ma table préférée les investisseurs de, tu sais, oui, non, mais en même temps, je suis moi-même investisseur sur certains plans, ça dépend ce qu'ils veulent, tu sais, je regarde vraiment ce qu'est l'ensemble du projet puis au plus, je vais dire, bien, moi, je suis pas à l'aise de le faire complètement puis je vais référer justement à mes amis courtiers qui vont pouvoir être plus à l'aise que moi, tu sais, moi, si je suis pas bien dans quelque chose, je n'irais pas, tu sais, je serais pas à l'aise de te conseiller à 100%. Hum, dis-moi, Valérie, est-ce que t'as un truc pour faire de la prospection? Écoute, moi, je suis bien, bien forte avec les du proprio. OK, enfin, c'est drôlement, je sais pas d'où ça sent, mais ça va, je suis bonne pour interagir avec ce type de clients-là. OK. Plus, on dirait, toutes mes dernières transactions côté vendeur, là, c'est un petit peu plus eux autres. On dirait que je vais, la façon que je les aborde, c'est vraiment très soft pour, je suis pas là pour vendre leur maison quand je leur pèse. Ça s'appelle pas un peddleuse. Non, tu sais, je leur jase quasiment de la vie de tous les jours, tu sais, fait qu'aucune, j'y vais vraiment comme soft. Ma technique à moi, c'est zéro agressivité puis je suis pas le type de vendeur qui va vraiment comme pousser, pousser, pousser. On va discuter, on va prendre le temps puis ça prendra le temps que ça prendra. Puis entre-temps, si t'as vend, bien, félicitations, good job. Tu sais, moi, je vais un peu comme ça. Des fois que je me disais que j'aimerais ça être un petit peu plus... Non, mais t'arrives pas là que t'as une menace. Non, c'est ça, exactement. Je vais vraiment comme ça. C'est une discussion. Moi, je dis souvent, tu sais, quand même en termes d'évaluation, j'ai ça, dire ce mot du mot-là. Moi, j'ai du temps, on discute ensemble. On discute c'est quoi le projet, on regarde si ça fonctionne, vers où on peut aller puis ça serait quoi les meilleures solutions pour vous, côté ce que moi, je pense, vu que je fais ça tous les jours. Par la suite, bien, pensez à ça, on se reparle puis comme je dis, si ça fonctionne pas, ça sera pour d'autres choses, vous me référez, tu sais, je vais vraiment d'une autre façon. Donc, zéro agressivité et puis c'est une méthode que les gens, ils ont besoin de se faire réconforter dans leur choix aussi. Oui. Parce qu'ils se sont fait vendre l'idée que finalement, ils n'avaient pas besoin de courtier. Exact. Et là, bien, ils font ça eux-mêmes, mais là, comme ils connaissent en fait, ils n'ont pas l'expérience. Non. Des fois, ça va bien puis des fois, ça va moins bien. Puis tu sais, moi, je me dis tout le temps, tu sais, tant mieux, justement, moi, je les appelle tellement pour leur féliciter. Hé, félicitations, ça a bien été, yes sir, tu sais. Puis en même temps, tu sais, quand ça va moins bien, bien, tu sais, ouf, des fois, c'est là qu'ils vont peut-être juste m'appeler pour me poser une question. C'est sûr que je réponds d'une façon quand même vague, parce que là, tu sais, je ne peux pas interagir dans une autre transaction. Mais en gros, moi, c'est ma façon stratégique à moi. Il y a des fois, oui, je vais être un petit peu plus direct tout de pointe, là, mais, tu sais, moi, je suis la première personne dans la vie à, si je me sens, c'est dans le coin pour essayer de faire de quoi, c'est sûr que je recule puis m'en vais, là. Oui. Je vais te le dire, là. Genre, tu me coinces, j'aime pas ça. Exact. Fait que je veux pas faire ressentir aux gens. Là, tu veux pas ressentir toi-même. Bien, c'est ça. Tu sais, je pense, moi, c'est la façon que je fonctionne. Fait que, je pense, c'est pour ça que ça fonctionne quand même bien de mon côté. Bien, c'est ça. Je pense qu'un des critères importants, c'est d'avoir, premièrement, une belle personnalité, d'être easygoing, de pouvoir facilement, on dit qu'on a deux minutes pour faire une première impression lorsqu'on entre à quelque part. Donc, j'imagine que toi, c'est le test que tu dois remplir avec succès, tu dois passer l'examen avec les gens. Le monde, ils vont comme, ah, elle dort, elle est sympathique. Bien, c'est ça. Tu sais, je suis pas, comme je dis, c'est comme, salut, moi, c'est Valérie, je veux vendre ta maison. Non, tu sais, c'est comme, hey, je passe ça dans le coin, j'aime ça votre maison, j'aime ça vos fleurs. Tu sais, c'est comme, fait, ils vont s'ouvrir automatiquement à moi. C'est quelqu'un de cœur. Oui, oui, je trouve que c'est important. Puis, tu sais, il y en a qui ne fonctionnent pas du tout comme ça puis ça leur réussit. Mais, tu sais, en même temps, c'est ça. Chacun a sa façon de faire. Moi, c'est elle qui me convient de parler de fleurs. Tu sais, il faut que... mais il y en a, c'est ça. Je sais qu'il y a des courtiers, c'est juste, ils ont un cerveau reptilien puis c'est juste qu'ils portent puis ils voient juste l'argent en ligne puis ils sont prêts à défoncer tout le monde puis... Oui, exactement. Pour arriver à leur fin, mais ça, on n'est pas ici pour en parler, mais je tenais juste à dire qu'il y a plusieurs types, puis il y a plusieurs types de personnalités et évidemment, vous avez peut-être... vous avez peut-être deviné avec qui j'aime travailler. D'expérience client, revenons un petit peu là-dessus, ton expérience. Comment tu vois ça, toi-là, puis pourquoi que c'est important pour toi d'avoir que tes clients aient la meilleure expérience possible? Bon, bien, tu sais, au départ, moi, quand je vois quelque part, j'aime ça être servie à un. Donc, que ce soit au restaurant, que ce soit je dois... je fais du magasinage, je veux un service qui est impeccable. Point barre. OK? Ça, parce que moi, je me dis, avec mes clients, que ce soit dans... quand je travaillais dans l'autre compagnie avant ou en tant qu'un courtier, mon service est impeccable. Je le sais, je suis comme ça. Ça fait que c'est... C'est ton standard. C'est ça, exactement. Je vais tout faire pour que tu sois content, pour trouver la solution. Tu sais, je pense qu'un courtier, c'est être en mode solution parce qu'on sait les types d'affaires qui se passent. Comme j'ai déjà mentionné, il n'y a aucune transaction qui se passe 100 % parfait. Il y a toujours quelque chose à quelque part qui arrive qu'il faut gérer. Donc, c'est ça. Tu sais, moi, je veux m'assurer que c'est ce que je dis à mes clients. C'est... Moi, je suis toujours là, je suis votre bouclier devant. Fait que moi, je vais vous dire, OK, parfait. Il est arrivé ça, c'est réglé, tout est beau. Fait que tu sais, je veux que mes clients, là, qu'ils sentent, là, qu'ils aient comme vendu leur maison facilement, ça a bien été. Moi, j'ai travaillé en arrière les petites affaires comme un petit touriste, vers ce par-là. Fait que comme ça, moi, je m'assure, je suis là de A à Z. Je réponds pratiquement à n'importe quelle heure. Puis je le dis, écris-moi à 11 heures. Si je suis debout, je vais te répondre tout de suite. Puis les gens avec qui je suis sont au courant. C'est comme, pendant un super, ça, c'est pour que je me lève de table puis que je vais répondre parce que pour moi, c'est comme, j'ai mon téléphone à côté, je le vois que tu m'écris, alors je ne peux pas répondre. C'est comme, il faut que je te réponde là. Je vais te dire, écoute, je suis occupée, je te reviens dans 30 minutes, je te trouve la réponse. C'est comme, j'essaie d'être vraiment proactif à 100 %, parce que moi, je n'aime pas ça. Justement, quand j'ai une question, je veux une réponse là. Je ne veux pas dans 8 jours, je veux là. Là. Tu sais, pour pouvoir que moi, j'avance, pour, tu sais, fait que c'est pour ça que j'offre pour moi un client qui est, un service qui est impeccable parce que je suis là à 400 %, je m'occupe de tout à 100 %. J'explique tout, je ne cache rien. Aucun détail, c'est comme, il s'est passé ça, c'est ça que je l'ai mentionné, c'est ça qu'il a répondu. Fait que ils sont vraiment au courant de tout puis je trouve que c'est ça un peu qui me démarque peut-être un petit peu de certain. C'est ma façon à moi d'interagir avec mes clients. Finalement. Donc, Valérie, toi, je comprends bien que, tu sais, tu es plus dans le courtage résidentiel, si on veut. Donc, tu prends une nouvelle tangente parce que les études, pour toi, c'est super, tu sais, comme, tu es une éternelle étudiante, on pourrait dire comme ça. Oui. Donc, continue à apprendre, ça tient à cœur. directeur d'agence, directrice d'agence, donc le fameux titre B.A. Oui. Tu es en train de faire des études là-dedans. Oui, effectivement. À fond, bon, j'ai eu résidentiel, bon, en 2020. Et puis, le titre de dirigeant d'agence m'a toujours intéressée. Je me suis dit, bien, tu sais, mes études résidentielles ont bien été, donc pourquoi pas j'irais aller chercher, dans le fond, tous les titres. Finalement, après ça, tu sais, je suis comme blindée. Moi, je me sens blindée après. J'ai toujours, en tout cas, comme je dis, il y a toujours des transactions un petit peu plus difficiles que d'autres. Et ça m'est quand même arrivé quelques fois que j'étais comme, hé, pogné un os, là, à cette peau-là, tu sais. OK. Fait que j'aimerais aller chercher un peu les connaissances, chercher un petit peu plus de connaissances puis être capable d'un peu plus diriger le bateau, quand ça va un peu moins bien. Donc, c'est ça, j'ai commencé ça début, ça fait peut-être trois, quatre semaines que j'ai commencé le cours de dirigeant d'agence. Et puis, c'est ça, ça va s'amener comme en février. Après ça, bon, on va enchaîner. Le but, c'est vraiment, effectivement, d'apprendre, continuer d'apprendre et tout pour éventuellement ne pas arrêter d'être courtier, je dirais, parce que j'aime ça, la liberté de ça, mais pour mes vieux jours, on va dire, on prépare un petit peu, on n'a pas le choix, on prépare un petit peu ça, c'est sûr que mon but ultime, c'est un petit peu d'acheter une agence finalement, c'est vers là que je m'enligne, acheter une agence et pouvoir la diriger comme j'ai envie de le faire à ma façon, à moi. Ta couleur à toi. Exactement. Ta ADN à toi. Exact. Donc, tu sais, moi, je ne rentre pas dans le rond, fait qu'on va faire de quoi de carré, qui va sortir du lot. Fait que ça, j'ai bien, bien hâte. Je commence déjà à préparer le projet, c'est déjà un peu, je sais vraiment ce que je mets en ligne, fait qu'il va rester à trouver l'agence finalement le plus difficile un peu, mais on va y arriver. Et par la suite, c'est pour ça qu'il y a le cours de DA, j'étais comme, bien, on le fait. Après ça, il reste juste finalement à finaliser le tout. Et, bien, voilà, finalement, c'est vraiment, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire après DA. Je suis comme, il y a-tu d'autres choses qui pourraient peut-être survenir, je ne sais pas. Mais quand on se dit, tu sais, ça n'allait pas bien toute ma vie à l'école finalement, puis là, je vais avoir obtenu tous mes titres finalement. Fait que... C'est quand même extraordinaire. Je suis sidérée. Quand je pense à ça, je suis sidérée. Tout à fait. Tout à fait. Bien, bravo. Bravo. Merci. Je pense que c'est un bel exemple pour ceux et celles qui nous écoutent. C'est comme quoi qu'il... Non seulement, il y a de l'espoir, mais quand tu t'aides toi-même, bien, l'univers, il vient en aide aussi. Exact. 100 %. Puis, tu sais, comme on a dit, il n'y a pas de chemin parfait. Tu sais, moi, j'ai fait ma vie un peu à l'envers. Je repars en vente d'aujourd'hui à zéro. Drôlement, j'ai conclu hier ma deuxième transaction pour moi-même. Donc, j'ai deux propriétés maintenant. Fait que juste ça, je suis comme, je n'aurais plus jamais, je pensais jamais comme pas de bon sens. Fait que tu sais, je me dis, il n'y a pas de chemin parfait. Même si c'est plus difficile quand on est plus jeune, à un moment donné, ça va revenir. Il faut juste garder toujours le positif, voir le positif dans chaque situation qui peut arriver. Ce n'est pas toujours évident, mais tu sais, la vie, faire en sorte que ça va nous revenir d'une façon ou d'une autre puis il y a quelque chose qui va arriver que si vous avez... À un moment donné dans votre vie, vous allez être sur votre X puis à partir de là, il faut juste pousser au max puis la vie va faire en sorte que ça va juste être des belles choses qui va vous arriver, tu sais. Exactement. Comme il y a des personnes, tu sais, qui cherchent, dans le fond, ce qu'ils ne savent pas, ils cherchent un partenaire d'affaires. Ils ne l'ont pas trouvé encore, ils ne savent pas ou encore ne savent pas quel type de partenaire d'affaires ils ont besoin. Oui. Puis le jour où ils vont trouver cette personne-là, ils vont être sur leur X et là, les affaires vont décoller. Exact. Là, ça va avoir le garde, ça va partir comme une fusée, un plus un égale de fois, ainsi de suite. C'est ça, exactement. Puis tu sais, des fois, ce n'est pas toujours évident de trouver la personne qui va correspondre aussi avec nous. Puis, tu sais, il y en a qui vont continuer tout le temps seuls aussi. Il y a des gens qui fonctionnent seuls. Selon moi, comme on le dit, bien, plus qu'on est le monde en équipe, plus qu'on est plus fort, tu sais, justement, comme on disait un petit peu, on est entouré de plein de personnes qui fait que le bateau avance comme il faut, finalement. Oui, c'est ça. Puis dans ton équipe, je veux dire, tu veux des joueurs étoiles aussi. Oui, ça, c'est sûr. Tu veux trouver les meilleurs. Bien, exactement. C'est sûr que moi, je priorise toujours le même inspecteur, le même courtier hypothécaire. Je sais qu'on est rodés ensemble. On sait que ça va bien aller. Je sais comment ils parlent avec mes clients, qu'ils vont les sécuriser au besoin. Pour moi, ça, c'est vraiment important d'avoir une belle équipe en arrière de soi qui va vraiment compléter pour que tout se passe bien, finalement. Puis ça, c'est dans, selon moi, n'importe quelle sphère, pas juste en courtage immobilier. Peu importe dans quel domaine, dans quelle sphère, c'est important d'être bien entouré au final. Encore une fois, c'est vrai qu'ensemble, on va plus loin. Exact. On veut un autre exemple. Puis ensemble, on fait plus d'argent aussi. On va se le cacher. Des fois, on a un petit peu de misère à parler d'argent. Oui. Je sais pas, je suis au Québec. Quand j'entends ça, au Québec, non, 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 non. Pensez partout. Sors de la province un peu, tu vas voir que c'est la même affaire à peu près. Bien oui, certainement. là, je veux dire, on n'est pas, on n'est pas tout seul. Je veux dire, personnellement, moi, je vois pas pourquoi que c'est, pourquoi, parce que ça change quoi. Je veux dire, je comprends qu'il va toujours y avoir des jaloux, peu importe qu'on parle d'argent, qu'on parle de n'importe quoi. Absolument. Bref, ça fait que pour moi, je vois pas l'intérêt de, moi, ça me dérange pas de parler d'argent, de ce, ça, je vois pas. Tu sais, on est rendu en 2023, là, il faut upgrade, là, à un moment donné, il y a plus de sujet tabou nécessairement. Est-ce que t'as déjà fait un vision board? Non, j'ai jamais fait ça. Et malgré que t'en aies jamais fait, t'as quand même rendu. T'es rendu. Oui. On dirait que c'est comme plus dans ma tête, je le vois un petit peu plus, mais tu sais, je me dis, regarde, mon évoque par étapes. C'est sûr que moi, je suis un peu, comme je dis tout le temps, tu sais, exemple, je travaillais dans la construction, je serais pas une fille de finition, je serais une fille de ruffe. Clairement, moi, c'est, on fonce dans le tas, on regardera qu'est-ce que ça va faire. L'aigle de finition, toi, tu te feras pas, ça va pas. C'est ça, exactement. Tu sais, je suis vraiment, je me définis comme ça, tu sais, c'est sûr que des fois, j'ai besoin un peu de, pour finir, tu sais, certaines affaires, mais t'sais, en même temps, j'ai des gens pour ça qui sont heureux. Donc, t'as compris ça, donc t'as confiance que tu sors de tes forces, puis les autres affaires, tu vas les déléguer. C'est ça, exactement. À des gens que tu sais qui vont bien faire la job. Qui vont faire la finition, finalement. C'est comme ça qu'on se garde heureux, en fait. Oui, je pense que oui. Il n'y a rien de pire que d'avoir une change mentale créée par des crises d'affaires qu'on aime. Ah non, parce que pour vrai, ça agresse, puis je pense que, honnêtement, quand on est entrepreneur, quand on est travailleur autonome, notre cerveau, il bouillonne d'idées de patente, de... Ça ne fait plus, puis honnêtement, dans la vie, j'ai toujours bien dormi. Depuis, je suis 100 % travailleur autonome et, mon Dieu, le sommeil est par route. C'est fragile. Hi, hi, hi. C'est pas facile. Non. Fait que je pense que... Puis je le mentionne aux gens qui me parlent, hé, tu sais, j'aimerais ça être courtier parfait. Viens, on va s'asseoir, je vais te dire vraies affaires. Parce que c'est pas vrai que je vais te dire vraies affaires, je passerai pas par 4 000 mètres. C'est direct tout de point. Des fois, tu m'aimeras pas. Mais quand tu vas repenser à ce que je t'ai dit quelques mois ou années plus tard, tu vas te dire, hein, c'est un peu ça. Je suis un peu de... Quand même popée dans le coaching, formation, parce que je dis... T'es bonne pour donner la température de l'eau. Ouais, c'est ça. Exactement. J'aime ça. C'est bon, ça. Exact. C'est que, c'est ça. Je pense qu'on a chacun nos forces, nos faiblesses, puis le but de ne pas être seul, justement, d'être bien entouré, bien, chacun fait son petit bout de casse-tête pour finaliser tout ça, au final, là. Ça fonctionne bien. Exactement. Tu te vois où dans 5 ans? Ah, mon Dieu, mais quelle question. C'est sûr que, bon, dans 5 ans, oui, je veux être propriétaire d'une agence. C'est sûr, 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 c'est vraiment vers là que je travaille très fort. Je parle avec déjà des propriétaires d'agence pour comment ça fonctionne, acheter une agence, parce que, tu sais, c'est un peu du non-dit, là, c'est un peu, je trouve, caché, puis... Oui, c'est un peu une chasse gardée. Oui, oui, j'ai découvert, là, plus qu'on en parle, à des gens, comme... Tu l'as, là. Oui, vraiment, puis là, je suis comme, oui, mais j'aimerais participer, moi aussi, j'aimerais ça m'en venir, tu sais. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, j'ai failli en acheter une au début de l'année, finalement, ça s'est pas passé, je me suis retirée, j'ai bien fait, tu sais, la petite voix intérieure qui disait, ça serait le fun, mais tu sais, ça te fatigue, il y a quelque chose, fait que j'ai suivi cette petite voix-là, puis finalement, j'ai vraiment bien fait. Et toi, es-tu genre quand même que tu vas faire des deals quick, des deals rapides, tu sais? Habituellement, oui. Bon. Revenons deux instants sur ce que tu viens de dire. Donc, si t'es pas du genre à te traîner les pieds, comme je dis, c'est parce que ton intuition, elle voulait vraiment t'envoyer un message fort, 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 ne va pas là, touche pas ça, éloigne-toi, c'est pour toi. Ah, vraiment. Ça va tourner la boîte. Vraiment. Autant que, quand j'ai eu peut-être l'opportunité d'acheter ça, hey, t'es comme, oh mon Dieu, j'ai, t'es un an, je vais être propriétaire. J'étais... J'avais l'argent. Ouais, j'étais complètement, puis là, je faisais des plans jour et nuit pour dire, OK, là, s'il faut, je m'en fous, je vais dormir sur un lit de canne là-bas. Tu sais, je vais tout faire, puis là, j'ai besoin, OK, là, j'ai besoin de temps, OK, on va placer ça, l'argent, OK, là, je vais faire ça. Écoute, ça roulait. C'était épouvant. Tu sais, j'étais comme, on fasse en tour, on y va, tu sais, le setup est déjà pratiquement fini de monter par rapport à ce que j'ai en tête. J'ai déjà un peu, j'ai déjà mes alliés, en fait, qui sont là avec moi. Ça, puis finalement, plus que les discussions avancées, plus j'étais comme, c'est vraiment excitant. J'avais un côté qui veut y aller à 100%, puis que je vais la faire upgrade, puis ça va être sa coche. Puis là, t'as l'autre côté qui est là, qui est comme, attends, il y a quelque chose qui se passe, il y a des, il te manque de l'information. Donc, le côté rationnel. C'est ça. Et intuitif, en même temps. exact. Embarque, il prend le dessus. C'est ça. Là, il prend le volant. C'est ça. Puis une chance, une chance, vraiment, je remercie la vie pour ça, parce que, oui, oui, vraiment, parce que je me dis, mon Dieu, ça aurait pu mal finir, c'est toi-là, tu sais, là, je vais bien financièrement, puis ça, tu sais, c'est le fun. Mais là, quand t'achètes une business, oh, là, tu sais pas, tu peux planter, là, tu sais. Puis là, tu sais, c'est fait que, puis je sais pas, moi, comment ça fonctionne, acheter une entreprise, je le sais pas. Tu sais, puis même ça, ça devient compliqué, les gens, là, hé, t'as pas beaucoup d'informations, c'est compliqué, t'es comme, OK, mais il y a pas un cours 101, comment ça fonctionne, quelqu'un aidez-moi, là, tu sais. mais finalement, le téléphone, avocat, fiscaliste, comment ça fonctionne, on a pas le choix parce que je sais pas comment ça fonctionne, j'ai besoin d'avoir des alliés justement pour m'aider dans ce cas-ci, tu sais, parce que je peux, on peut pas se garocher dans un, dans ce type de projet-là sans savoir aussi qu'on s'en va, là, finalement. Fait que c'est ça, finalement, c'est vraiment une chance que j'ai pas embarqué là-dedans, que la petite voix, là, faut l'écouter. C'est ce que je me dis, faut l'écouter, c'est précieux. C'est vraiment important et je pense que c'est sur ces belles paroles que notre émission se termine, donc c'était un autre épisode de Ensemble, on va plus loin puis on va vraiment loin parce qu'il doit être rendu, on approche le 75 épisode maintenant. Donc, je suis super content, mon invité aujourd'hui, c'était Valérie Drapeau, courtier immobilier et puis on a vraiment eu une très, très belle conversation, je suis très content de ça, Valérie. Pareillement, merci beaucoup pour l'invitation, vraiment, ça me fait grand plaisir puis c'était vraiment le fun, vraiment. Tout le monde, ne manquez pas, allez vous abonner à ma chaîne YouTube, donc c'est Guy Baillard-Jean, consultant immobilier ou Guy Baillard-Jean immobilier et d'ici à la prochaine, gardez le sourire et salut tout le monde, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada